On est parti, on change un peu d'air, on part sur les Carpathes, on ira finir Wawip, après on part sur eau perdue. Alors après avoir étudié des photos satellites de cette région, nous sommes tombés sur un phénomène inhabituel. L'une des rivières est menacée d'assèchement et on ne sait pas pourquoi. Il faut vite installer plusieurs systèmes d'hydrosurveillance qui vous permettront d'évaluer la situation avec précision. Bien, terrain boisé, ravin, tout terrain, 2880, hydrologue, six semaines hydrauliques, 18800, 2800 de prépaiement et un schnorkelba pour qui ? Schnorkelba, alors ça c'est Kanabkrik, c'est ici. Schnorkelba pour le Yard 87, c'est vrai que je m'en fous complètement mais au moins ils vont me le donner. Bien, alors, ok, donc visiblement on part du point, alors je ne sais pas pourquoi il y a des points de visite, des points de dépose, on verra bien, c'est parti. Il nous faut un hydrologue, alors monsieur hydrologue, pour lui, allez hop. On va prendre un mécano comme d'hab qui consomme moins, on aura bientôt un autre mécano avec la saison 0. Je vous invite à aller voir la vidéo Newsrunner si vous ne savez pas de quoi je parle. Alors, il me faut un camion avec Rambard. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais partir avec un petit step, un petit KRS pardon, pour changer un peu. Un petit KRS, Y-Dot, que je le teste un petit peu partout, j'aurais presque envie de le tester en fait avec d'autres jantes, d'autres pneus pardon. Rockroller, non, tu vas la garder. Qu'est-ce qu'on a en pneus ? UOD2, pas dispo, parce que... Ah oui, c'est vrai que ça se débloque via les tâches. D'accord. Alors, de toute façon, je crois que les 3 sont meilleurs, il me semble. Ah, ils ont inversé les chiffres. Oh, bordel. Oh, ça veut dire que mes stats de pneus sont HS. Ah, ça veut dire que mes stats de pneus sont HS. Ah, putain. Ah, ils ont inversé UOD1 et 2. Ce qui veut dire que moi, je les ai fait en fonction des prix, parce que c'est organisé comme ça dans les fichiers. Ça veut dire que j'ai cru que c'était 1, 2, 3, ils ont inversé. Ah, les baltringues. Ah là là, il va falloir que je check tout ça, ça m'énerve. C'est un truc de fou. Putain, ils ont vraiment des choix, là, con, au niveau de leur truc. Ouais, et puis les UOD3 ont en plus les designs des UOD2 de SnowRunner. Allez, pourquoi pas. Quitte à se foutre dans la merde, autant y aller à pieds joints, c'est toujours mieux. Châssis. Non, c'est pas châssis, c'est les jantes que je voudrais. Oh, la vache ! Tout ça ? Ah oui, mais c'est peut-être toutes les jantes de Snow. Oui, oui, oui. Ah ! Il a ces jantes-là aussi. Intéressant. Pas beau, mais intéressant. Carrément les piques aussi, ouais. Ok. Ah ça, je ne savais pas qu'il avait ça là-dessus. Je ne savais pas qu'il avait ça du tout. Pourquoi pas changer un peu de style complètement. Ça peut être pas mal comme ça. Alors, je ne sais pas pour la citerne. La citerne m'inquiète un peu. J'ai tendance à me dire qu'elle va surtout m'emmerder plus qu'autre chose. Oui, oui, bah je change, oui. Je change si je veux. Donc, laisse-moi changer. Je ne sais pas si j'ai perdu quelque chose dans l'affaire, mais laisse-moi changer. On peut partir sur un truc totalement différent comme ça. Why not ? Alors, la cage est un petit peu abusée. J'aurais limite envie de la dégager. Je lui ai mis que de la répa partout. Viens voir, si on enlève la cage, ça ressemble à quoi ? Oui, du coup, je suis obligé de tout vendre. Ce n'est pas pratique, ça. Ce n'est pas pratique du tout de ne pas pouvoir voir. Bon, allez, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Ça, c'est OK. Donc, il me faut deux systèmes d'hydrosurveillance, si je ne me trompe pas. Hop. Voilà. Il va me falloir d'autres véhicules. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Alors, il faut quand même prendre du gros pour pouvoir le relever au cas où. Peut-être un Ankh. Un Ankh, why not ? Voilà. Ankh, pug. Peut-être pas pug, peut-être Yard. Peut-être Yard, plutôt, ça ira plus vite. Hop. OK. Oh là là, les menus. Oh. Ah, il faut se les farcir, les menus. Bref. Eh bien, on est tous OK. Non, c'est pas ça que je voulais. Oh putain. Il faut des boutons X pour lancer l'expédition. Ou alors pour modifier, pour machin. Oh là là, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Alors, là, j'ai lancé. Ça fait deux minutes. OK. Donc, c'est plutôt là-bas qu'il faut que je me mette. Donc, au campement Est. Voilà. On est parti. C'est des zones où il faut passer dessus, je crois. Oui, bon, t'inquiète, je vais trouver. Le pick-up et le arrow, ils ne sont pas encore sortis, je pensais. Mais non, j'ai expliqué que c'était le PTS de la bêta de l'expédition. C'est les polpes. Donc, non, pas sortis encore. Bah, ça va sortir assez vite, je pense. Généralement, ils sortent ça très vite avec l'expédition. Donc, je pense que dans une semaine, ça se trouve, c'est dehors. Raccourci. OK. Alors, où vous voulez que j'aille ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Donc, ça. Installer un système d'hydrosurveillance. OK. Bon, bah, installer un système d'hydrosurveillance, c'est ce que je te dise. On se met la journée. Et puis, on dégage. Alors, prends-moi le carburant, s'il te plaît. C'est là que j'aurais peut-être pas forcément eu besoin d'emmener de l'essence sur la cage externe. Je voudrais mettre de la réparation. C'est que j'aurais pu prendre ça. C'est très perturbant. Le véhicule est hyper stable alors que je lui ai mis des galettes. C'est assez perturbant. Vraiment, il est hyper stable. Alors que j'ai l'impression d'avoir un véhicule encore pire que SnowRunner. Il est d'une stabilité. C'est un truc de fou. C'est très, très étrange. Vraiment. C'est un tank alors qu'il a des galettes. Et qu'il est haut sur patte de fou. Fais-moi ça, ça, donc Snow, t'es par terre. Alors, système. Ah, je gêne. Excuse-moi. Merde. Voilà. Hop. Ah, je suis en lente. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis bourré. Bon, il n'est vraiment pas beau comme ça, le KRS. Ne nous mentons pas. Mais, c'est pour changer un peu les styles et pour le tester dans toutes les configs. Feu du camion, on s'en balance. Une petite photo pour la miniature, comme d'hab. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. On a une belle photo du lac derrière. Alors, c'est vrai que j'ai dit, il faut que je les prenne d'un peu plus loin. Parce que quand je prends de plus loin, je peux les recadrer. Ça peut changer complètement ma création de miniature. Bon, bah voilà. Prélever un échantillon d'eau. Ok. Si tu l'expliquais dans le newsrunner, je ne l'ai pas encore regardé. Après, peut-être pas fait gaffe et tu l'as dit sur Discord. Je l'ai dit sur Discord. Que c'était sur le PBB. Et, bah écoute, on va voir la vidéo au newsrunner. J'essaie de les faire court. Ça va, j'ai réussi à tomber dessous les 10 minutes. Bon, j'ai recommencé 6 fois la vidéo. Parce que j'ai fait des petites conneries dedans. Je me suis bourré sur un texte. Je me suis bourré. J'avais fait une faute d'orthographe. Je ne supporte pas ça. Donc, j'ai dû refaire toute la vidéo. Parce que forcément, j'ai parlé en même temps que j'ai fait un changement de truc. Donc, je n'avais pas envie de faire un raccord dégueulasse. Donc, bah j'ai refait la vidéo peut-être 5, 6 fois. Je ne sais plus. Sans compter les bugs qu'au début, j'avais un micro muet. Je n'arrivais pas à enregistrer. Donc, j'y ai passé bien une heure et demie pour faire la vidéo de 10 minutes, je crois. Ah, ça m'a saoulé. Du coup, je n'ai pas vu faire beaucoup de mods SnowRunner. Mais t'es dit, ah, je vais faire plein de mods après. Ah ouais, c'est ça. Eh ben, que dalle. Bon, alors, on va peut-être couper et regarder où est-ce qu'on va. D'accord. D'accord. Donc, on va peut-être suivre la flotte. Donc, on va aller faire un truc là-bas. Remonter là-haut. On passerait par là que ça ne m'étonnerait pas. Ouais, tu sais quoi ? Je vais mettre un point et puis... Ouh, il y a une belle colline là. Ouh, ça a l'air joli. Ok. Eh ben, va pour ça. Et puis après, il faudra que je place un autre truc, non ? Le système hydro. Je ne sais pas, il me le dira après peut-être. Il faudra que je pense à parler de ça dans mon avis. Les fameuses missions où t'as... T'as trois points à aller et tu tombes souvent sous le bon. Et puis après, c'est fini. Il faudra que j'y pense. Il ne faut pas être sûr de truc. Je n'osais pas te le dire. Me dire quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Merde. Excuse-moi. Je prends le train en marche. Qu'est-ce que tu osais pas me dire ? Vas-y, ose. À quel sujet ? Parce que je n'ai pas fait gaffe. Il n'est pas beau comme ça le KRS. Ah bah si, tu peux y aller. De toute façon, on sait les goûts et les couleurs. Mais on est totalement d'accord. Mais je ne sais pas, je l'ai vu sur une photo. Il n'était pas dégueulasse avec des pneus un peu classiques comme ça. Je pense que c'était plutôt des pneus tout-terrain qui sont un peu plus larges. Mais ouais, non. Là, il est dégueulasse. Ah non, mais là, il est dégueulasse. Bon, de toute façon, le KRS, je ne suis pas très très fan du style. Mais alors là, il est plus que dégueulasse. Ah oui, non, non, on est d'accord. Mais je teste dans tous les conflits. Comme ça, au moins, pour ma tire-liste, ça m'aidera à savoir vraiment ce que valent les véhicules. Parce que des fois, il suffit de changer les pneus pour rendre le véhicule meilleur ou moins bon. Ou m'éclater le véhicule, je ne sais pas comment, pourquoi. Je m'en doutais que j'allais passer du mauvais côté. J'aurais peut-être dû y aller en marche arrière. Allez, Oïs. Ah, cet endroit ne va pas, il y a trop de saleté qui affectera les résultats du test pour suivre la recherche. Ça, tu vois, c'est con. Ils auraient dû faire trois prélèvements d'eau. Ils auraient dû faire trois prélèvements d'eau. Et puis on s'en fout, même si c'est pareil, je trouve ça un peu décevant. Parce que là, tu vois, je pourrais partir au dernier. Et puis hop, tout est fini au dernier, quoi. Alors là, les bullies, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bon, j'en ai plein, on va... Alors, je n'ai pas vu s'ils ont enlevé quelque chose. C'était à droite, visiblement, je n'ai pas fait gaffe. Sur Switch, il y a le Colob mode bizarre, avec une petite cabine et un gros châssis. Le Colob mode, je ne sais pas, c'est le MZKT blanc avec un plateau noir, comme d'Hermude Runner, normalement. Si c'est celui que je crois. Je ne connais pas son nom exact, mais c'est un MZKT, normalement, comme les Colob, de toute façon. Parce que c'est la vraie marque. La station est droite à l'opposé de celle que tu as passée à l'autre bout du lac. Oui, non, mais pas la peine de me spoil. T'inquiète, je vais me démerder. T'inquiète pas. Ça va, allez, je vais m'en sortir. Ouais, c'est un peu casse-gueule dans le coin. C'est vrai que mes pneus larges, je pense qu'ils m'auraient un peu aidé. Oh, là-bas, je vais chier. Elle va peut-être zigzaguer un coup. T'inquiète pas, je vais suivre, je vais faire ce qu'ils nous disent, il n'y a pas de souci. Ça ne m'inquiète pas du tout. C'est juste que je me pose la question à haute voix, c'est tout. J'essaie de meubler un peu des fois la conversation, tout ça. Je parle à voix haute, je pense à voix haute, pardon. Donc, c'est tout. Je vais bien voir ce qu'il se passe. Bon, il y aura un peu d'hydrocarbures dans ce test d'eau, puisque je vais rouler dedans, mais c'est pas grave. Puis c'est bizarre, ils ont mis des points bleus cette fois. D'habitude, c'est rose quand c'est pas le bon endroit. Voilà. Là, c'est toujours pas bon. Vous pouvez rien tirer de cette flaque d'eau pour une analyse cherchée ailleurs, là où il y a plus d'eau. T'as un peu l'impression d'être chiant ou pas, toi ? Avec tes analyses. Oui, t'inquiète pas, c'est pas méchant, boss, mais j'ai l'habitude de me démerder tout seul, t'inquiète pas, je vais très bien y arriver. Je préfère découvrir au fur et à mesure, comme ça je me rends compte de tout. Ah, voilà, ça c'est un vrai dégagement des bullies. Alors, par contre, par où ? Ouh, pop, pop, qu'est-ce que tu me fais là ? Ok. Bon, c'est une expédition qui a l'air très simple et très courte. Sauf si l'arbre vient m'emmerder, mais... Allez, j'ai quasiment vidé toute la réparation que j'avais à l'arrière. Là-bas, je fais bien vide. Oula, j'avais pas vu qu'il y avait un petit rocher là, qui est pas si petit que ça. Et bah voilà, ah c'est orange quand faut livrer, ok. Qu'est-ce qu'il me dit ? Yeah, pas de taper dans le rocher, merci. Échanger, échanger. Ah oui, pour prendre les prélèvements d'eau, puis le ramener après. Sûrement. Ok. Alors, j'ai pas été là. Et puis, il m'envoie pas plus loin. Ah ouais, il faut aller poser le truc là-bas. Et il me demande même pas de livrer le prélèvement d'eau. Je tenterais presque de faire un petit tour pour revenir, pour pas repasser par le même endroit, puis débloquer un peu la carte. On va y aller par là. Ouh, putain, j'avais pas vu, c'est pas si large que ça en fait. Ah merde, je suis en lente. Comment ça se fait encore ? Le Call of MK81, avec une cabine blanche, il vient souvent d'arriver sur Switch, les modders n'ont pas trop envie de mettre leur Switch, je pense. Non, mais c'est pas une question de ça. Tu sais, c'est les... Déjà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est que la version Switch, il faut presque faire une version dédiée, d'une certaine manière. C'est compliqué, il faut remettre un son moteur du jeu, sinon vous en avez pas. Les modders, ils doivent se prendre pas mal de critiques, parce qu'il y a des soucis avec les mods qui sont balancés directement sur Switch. Donc il y a des soucis comme ça. Et après, c'est aussi les développeurs, tu vois, les mises à jour d'Expédition et de SnowRunner, elles arrivent très en retard, des fois, sur Switch. Vous avez eu le Kenworth deux semaines après, je crois. Les deux patchs d'Expédition sur Switch sont arrivés pareils presque un mois après, il me semble. C'est pas du tout une question de modder ou de développeur. Des fois, ça peut être les certifications, les validations, des problèmes de tout et rien. Ça dépend vraiment. Je sais pas, j'hésite à pousser jusque là et puis à revenir par là. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je sais pas trop si j'irai ailleurs. Allez, Ninja. On va essayer d'aller assez vite, comme ça qu'on valide l'Expédition, qu'on passe à la suivante. Bah oui, c'est tout droit. Merci. Ça, on va explorer cette faille jusqu'au bout. Doucement, j'ai pas eu le temps de freiner, ok. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je prends pas mal, t'inquiète, ok. Non, mais je sais que des fois, je peux paraître un peu agressif et tout, mais c'est parce que vraiment, je dis ça juste comme ça et... J'ai une façon de m'exprimer qui peut être comprise comme désagréable, alors que c'est pas le cas. Je préfère préciser des fois. Oh, putain, c'était chaud. Ah, j'avoue que j'ai très envie de sortir mon avis Expedition. Je vais l'écrire vraiment bien. Je pense que je vais l'enregistrer vocale et puis tourner un petit gameplay ou des images, je sais pas encore. Pour mettre par-dessus, vraiment faire une vidéo propre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir la voir. Surtout des détracteurs, peut-être, j'en sais rien, on verra. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vont venir la voir parce qu'ils se sont vraiment intrigués, savoir qu'est-ce que j'en pense. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse au jeu. Donc, au final, pour avoir un véritable avis sur le jeu, ça ne court pas les rues, si on peut dire. Donc, je vais essayer de le soigner pour faire une vidéo sympa, à regarder comme à écouter. Pour essayer de montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien en même temps. Mais il faut vraiment que je ne peux pas enregistrer et parler en même temps, ça n'ira pas. Parce que je vais réussir à mettre beaucoup trop de temps, c'est pareil, il faut que j'essaie de la faire pas trop longue. Si je pouvais faire 20, 30 max, vraiment 30 max, tout dépend de la vitesse que je parle, ce que j'ai à dire. C'est pour ça que je vais l'écrire bien comme il faut, bien organiser, la lire quasiment. Et puis faire ça bien, parce que le jeu mérite un avis précis et éclairé, je pense. Salut Michy ! Bah écoute, ça va et toi ? Il y a un petit peu plus de 10 pages de mode d'écart entre Switch, Xbox et RX. Donc en vrai, ça ne leur dérange pas tant que ça, il manque juste d'anciens modes qui ne mettent pas à jour et quelques modes qui ne sont juste pas encore arrivés sur Switch. Ouais, et puis il y en a peut-être certains qui ne sont pas possibles, je ne sais pas, peut-être des modes trop lourds aussi. Vous savez qu'il peut y avoir des modes trop lourds, il y a des modes de map par exemple qui n'apparaissent pas sur Switch. Comme The Region, je crois, tu ne l'as pas, il me semble que c'est Highwalling que tu as. Je ne suis pas sûr. Si The Region est peut-être enfin arrivé, je ne me rappelle plus. Mais il y a des modes qui peuvent être trop lourds pour la Switch aussi, c'est pareil. Salut Gitsoune, merci beaucoup pour ton aboprime. Eh bien écoute, ça va pas mal et toi ? Est-ce que tu as joué un petit peu ? Tu n'as peut-être pas trop eu le temps. Vu que tu es un acheteur récent et que je parlais justement de sortir mon avis bientôt, peut-être pour les gens indécis. Hop, hop, hop. Ouais, par là. Il commence de faire un peu noir alors. C'est le problème après, c'est... C'est que je suis streamer et que faire des vidéos dans la nuit, dans le noir, ça rend pas... Je ne profite pas de tout du coup. C'est un peu dommage. J'avais dit que j'en profiterais peut-être un peu plus si je faisais du coop. Je ne ferais pas de... De jour-nuit sans arrêt. Bah avance, trou de balle. Oh putain, ce n'est pas possible. Il cale. Ah bah non, je n'ai plus d'essence. Oh fuck. Oh fuck, je n'ai plus d'essence. C'est vrai qu'il consomme ce con. Je suis parti, moi, tranquille. En toute confiance. Je me dis que je vais faire trois fois le tour de la map. Ça va passer. Mais non, j'ai un KRS. Ouh, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. En même temps, là, ça va. Je n'ai pas trop consommé, je trouve. Je ne m'en sors pas si mal. Mais ouais, j'ai été un peu confiant, là. Je suis parti un peu avec la confiance, je trouve. Ah non, tu passes, là. Ah, tu ne me fais pas ça, tu passes, là. Là, tu passes, là. On est d'accord. Par contre, en face, je ne vois strictement rien. Ce n'est pas bien pratique pour voir où est-ce que je vais passer. Ça, il va. Ça me permet vraiment de tester le véhicule à fond aussi. Donc, tant pis, je prends un peu de risque au niveau essence, tout ça. Mais c'est le jeu. Je ne vais passer pas loin de mon campement. Au pire, je peux en piquer à mes véhicules. Mais je vois que j'en ai encore un peu sur le toit et tout. Donc, ça devrait y aller. J'ai que la première map de Evolein et deux maps d'Evolein 2. Ouais, donc c'est ça. Tu n'as pas de région encore. Donc, tu vois, ça, c'est un mod que tu n'auras pas. Parce que, même sur PlayStation 4, je crois, ou 5, soit ils ne l'ont pas, soit ils ont eu du mal à l'avoir. Donc, il y a des mods comme ça qui peuvent ne pas arriver. Et ça, ça peut être des problèmes avec la Switch parce que le mod est trop lourd, des choses comme ça. Bien, on en est là. Est-ce que je prends un petit poil d'essence, juste au cas où ? Alors, surtout avec le rank. Le rank, il a une citerne. Autant qu'on lui en prenne. Alors, je suis trop loin, évidemment. Échanger. Le rank. Allez. Oh, la vache. Ah oui, d'accord. Je l'ai dépouillé, le rank. Ah, il est encore quand même 52 litres dans sa réserve. Par contre, moi, je suis surchargé. J'ai 90 bidons d'essence de 15 litres. Mais ce n'est pas grave, ça passe. Allez, on est go. On va finir la mission en solo. Sauf si je me crache. Mais ça, c'est rare. Oula. Bah, je suis surpris, en tout cas. Le véhicule va quand même très, très bien, même avec ses petits pneus de merde. Je pensais... Bon, après, c'est... On n'est pas dans de la boost no runner, mais je pensais qu'il serait surtout moins stable. Et finalement, il s'en sort vraiment bien. Il a vraiment une stabilité très, très bonne, on dirait. Donc, par contre, ouais, mon fichier de pneus, il va falloir que je check tous les pneus dans les menus des véhicules s'ils ont été mis à l'envers. Parce que s'ils ne sont pas dans l'ordre, ça veut dire que moi, j'ai pris dans l'ordre des prix. Donc, il va falloir que je réattribue les bonnes stats. Ça, ça va être chiant. Oh, ils sont casse-couilles. Ils ne peuvent pas te mettre le 1 et le 2 dans l'ordre. On va aller un peu plus haut pour traverser au cas où. Ça marche, boss. Merci d'être passé. Bonne soirée à toi. À la prochaine. Je vais commencer, mais je n'ai pas avancé depuis la dernière fois, pas du temps. Ouais, j'imagine. Après, c'est une mission qui prenne du temps, en plus. Je compte en lancer un peu ce soir. Enfin, si je ne m'endors pas. C'est cool. En tout cas, il y a déjà du contenu gratuit qui arrive, que tu auras en plus à faire. Les nouveaux véhicules. C'est quand même plutôt sympa. Ils sont généreux. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que les deux véhicules nouveaux soient gratos. Là, je ne sais pas ce qui leur arrive. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Ils te rajoutent une carte des véhicules gratos. Là, franchement, je suis sur le cul. Surtout, je pense à un truc. C'est que si la Switch 2 est une PS4 version Nintendo, ça sera mieux pour les mods, je pense. Alors, non. Non. Parce que... Alors déjà, est-ce que la Switch 2 va être une PS4 ? Il va falloir doser, je pense. À mon avis, ça n'arrivera pas. Je pense que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas possible. Alors, ils peuvent te faire quelque chose un peu approchant. Mais je pense que ça va en rester loin. Nintendo n'a quasiment jamais été dans la course à la puissance. C'est compliqué. Alors, ça dépend s'ils font une console déjà de salon ou une console Switch 2. Ça, on ne sait pas encore. On n'a pas de certitude, je crois. Il y a beaucoup de brevets ou choses qui tombent. Mais est-ce que c'est ce qu'ils vont utiliser ? On ne sait pas. Ils peuvent faire deux consoles aussi. On ne sait pas du tout. Donc, il va falloir voir. Et ensuite, surtout, le truc principal, c'est que ce n'est pas parce que tu as une Switch 2 que les modes vont être plus beaux et tout ça. C'est le jeu qui doit se mettre à jour. Ce n'est pas la console. Le jeu prend les limitations de la console. Mais si le jeu n'est pas mis à jour avec les performances techniques de la nouvelle console, comme ça a été le cas entre une Xbox One et une Xbox Series, eh bien, tu l'auras dans le cul, pareil. Ça sera terminé. Ça ne sera pas possible. Et puis, c'est tout. Eh bien, voilà. Une expédition terminée. Alors, le soleil, il est de quel côté ? Il est plutôt à gauche. Ouais, ça va être compliqué de prendre une belle photo de ce côté-là. Je pense qu'on est cuit, là. Je vais en prendre une quand même vite fait au cas où. On ne sait jamais. Je vais être carrément à contre-jour, là. Ça ne va pas le faire. On va voir que ça passe à peu près. Je vais en faire un sous-marin, du truc. Pourquoi pas ? Allez, ça change. Pourquoi on dirait qu'il fait tout noir, tout d'un coup ? Ça va, ça passe encore pas mal. Ça passe encore pas mal. Ça fait un petit peu le vécu dans la flotte. C'est sympa. Par contre, c'est moi où l'après-midi, il m'a plombé la météo. Je ne sais pas. Une petite comme ça. Et puis, ça en va. Voilà. Eh ben... Oh, merde. Oh, les bâtards. Ah non, ça va, c'est bon. J'allais dire les bâtards, mais non, c'est bon. Il faut que je l'emmène là-bas, livrer un échantillon d'eau à l'avant-poste. Alors, par contre, je suis un peu inquiet. C'est que ce n'est pas un avant-poste, cette histoire. Ce n'est pas un avant-poste. C'est un point de passage. Alors, je suis un peu inquiet. Alors, je suis content, déjà. Il ne faut pas revenir là d'où je viens. Ça me aurait fait chier. Ils auraient pu me le dire avant. Au moins, c'est déjà bien, ça. Mais, par contre, est-ce qu'il va falloir que j'aille sur une autre carte ? Ils disent de livrer à l'avant-poste. Après, il y a quand même le bateau, l'espèce de ferry. Donc, la mission n'est pas encore finie. Bon, ça ne serait tardé. Ce n'est pas loin. Ouais. En côte, tu galères toujours autant. Alors là, je ne suis pas certain que ça passe super bien. Je suis même sûr que ça ne va pas passer super bien. Alors, il y a une petite pente enrochée. Je ne peux même pas écarter la caméra plus que ça. Vous déconnez, les gars. Ça va que le professeur est dans la place. Allez, cheville. Alors. Ça va, ça passe bien. C'est juste à livrer ici. Donc, c'est bon, j'ai fini. Livrer marchandises. Hop. Non. Étape terminée. Encore ? Oh, vous déconnez, les mecs, là. Vous foutez de ma gueule. Tiens, il y a encore un truc. Tiens, il y a encore un truc. Tiens, il y a encore un truc. Eh, les gars. Ça va, oui ? Je ne vous fais pas chier. Bon, on va passer l'heure là puis on va prendre le drop. Ça prend un petit peu de pognon. Oh, ils sont déconnés, les gars. Ils ne se font pas chier, quand même. Ah, les oncs, je ne m'attendais pas à ça. Ça m'éteindra que Nintendo fasse une console uniquement salon et pas une suite de jeu vu comment la Switch a cartonné. La grecque n'a pas dépassé le record devant une console Nintendo. Je pense qu'ils feront une Switch 2. On va savoir. On ne sait pas. Ils peuvent faire les deux, ça se trouve. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas passés à la Switch parce que ce n'était pas une console de salon. Ils pourraient faire une Switch salon et une Switch portable. On va savoir. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien d'officiel. Donc, on va attendre l'officiel pour officialiser. Oula, je ne pensais pas que ça allait taper le fond. Ça a tapé dans le fond. J'avais envie de faire une petite capture comme ça. C'est sympa. Il est vraiment chouette le bateau. Il est sympathique. Allez, on dégage. Ah merde, j'ai le frein à main. Ce n'est pas le bon bouton. Là, en ce moment, je suis en train de jongler un petit peu avec Snow et l'expédition. C'est une galère. Par contre, je vais plutôt passer par la gauche. Là, je ne suis pas fan. Je vais te remettre un peu plus dans le droit chemin. Écoute, je me suis quand même plutôt bien amusé que le KRS. C'était sympa. Bon, je ne suis pas fan du véhicule, honnêtement, visuellement. La cage... Voilà, ce n'est pas dingue. Là, il n'y a pas d'amour fou du tout. Du tout, du tout, du tout. Il va falloir que je dégage potentiellement mon poing parce que je ne pourrais pas y aller, je pense. Je crois que je passais là-bas-dessous pour y aller. Je ne sais pas, il y a peut-être un autre chemin. On va essayer. En tout cas, le jeu se fout ouvertement de ma gueule. Il va me rajouter des petites étapes là, de partout. Je m'attendais à livrer l'échantillon. Je ne m'attendais pas à devoir aller explorer une zone là-bas. Banque de bol, je ne l'ai pas explorée. Ça me l'aurait validée tout de suite. Oh ! Eh bien, ça va que le véhicule est quand même sacrément bon en escalade. On va rester en vitesse lente. Ouais. Oh ! Je n'avais pas vu. Oh bordel. Je regardais là où j'allais mettre les roues mais deux minutes plus tard. Ce n'est peut-être pas une bonne idée ça. 59%. Bon, je pense que c'est par là. Ça non plus, je n'avais pas vu du tout. Bordel, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol. J'y suis allé un peu trop brutal. 71%. Il faudra peut-être que je regarde quand même la carte histoire de ne pas me barrer et de ne pas avoir fini. Je pense que là je ne suis pas encore sorti du cercle. Je ne vais pas tarder. Alors, j'ai mis le frein à main. Oula. Vas-y, vire tout. Ce n'est pas grave. Je suis bien barré. Je suis très, très bien barré. Alors, très, très mal barré. Je ne vois pas comment je vais monter peut-être par là et puis passer entre. Alors là, ça va être chaud. Je vais continuer. Il faudra que j'explore un petit peu le côté gauche. Ça va être très, très chaud de passer entre les arbres pour rejoindre le drop. Oh, fucking fuck the fuck. J'étais chaud là. Ça m'étonne que là il est penché alors que j'ai fait largement pire depuis tout à l'heure. Qui dit nouvelle Nintendo dit nouveau Mario Kart. C'est bien possible depuis le temps qu'ils gardent le même. Bon, après d'une certaine manière je ne vois pas forcément l'intérêt d'en faire un tous les ans. Ils ont ajouté plein de contenus. Je ne les ai même pas achetés. Je ne les ai pas faits. Je pense que c'est déjà vachement sympa. Alors non, je voudrais un petit coup de drone. Oh, fuck. Vous cassez les couilles. Je suis obligé de prendre le mode photo. Non, c'est bon, ça passe. Vas-y, je prends le mode photo. Ça me casse les couilles. Ils ont toujours pareil, pareil ça pour info. C'est toujours pas dans les cartons visiblement. Là, il y a peut-être moyen de descendre mais alors est-ce que je vais descendre sur les roues ou ça c'est autre chose. Aller là-bas, ça pourrait être mieux mais le problème c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir passer là-bas. Je suis sûr que non en fait parce que c'est trop casse-gueule. Là, je pourrais descendre peut-être entre les rochers. Il y a l'arbre. Il y a les arbres derrière moi pour m'aider à descendre. Là par contre ici, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Là ici, ça ne passerait pas. Je pourrais passer mais non, il y aura l'autre arbre. Je ne vois qu'une seule solution. ce n'est pas beau mais je ne vois qu'une seule solution c'est de passer par là. Ça va être vraiment pas beau. On va y aller vraiment tout doucement. C'est bien c'est que là le treuil je vais le resserrer pour m'aider à avancer et pour ne pas avoir trop de rab. Sauf que j'ai du mal avec ces foutues branches de merde. ça me fait chier c'est que je commence à me détacher mais wow wow oh 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 une petite photo une petite photo avant le drame parce que là je ne le sens pas. Là je ne le sens pas trop. je ne le sens pas des masses des masses. Ça va finir sur le toit ça. Wow il m'avait accroché un ficus cet abruti je crois. T'as bien du mal à me libérer là bon bah voilà c'est réussi ça va ça s'est bien passé heureusement qu'il est vachement stable ce véhicule et puis bon ça va la côte était assez à plat donc hop ça valait vraiment pas le coup ça valait pas le coup de venir mais et j'ai pas mes 100% oh putain j'ai pas mes 100% j'ai pas fait gaffe oh va te faire alors peut-être là-haut le reste a l'air d'être plutôt exploré en fait voilà 98 sans déconner 2% et je les trouve où les 2% là vraiment là oh putain ah bande de baltringue je vais aller me casser la gueule là-bas tout ça parce que vous avez pas un pourcentage de votre foutue zone qui est explorée sans deck les gars je peux même pas lever la caméra elle est à fond là à cause du sol sans déconner 98% tu veux pas que j'aille dessus carrément ça sera peut-être carrément plus rapide sérieux oui mais encore 99% vous vous foutez vraiment de ma gueule vous vous foutez vraiment de ma gueule voilà merci vous vous foutez vraiment de ma gueule on est d'accord 18800 le snorkelba pour le R87 600 balles j'ai vendu bon sur cette prix 30 minutes et bah voilà c'est tout bon j'ai pris les photos et bah on dégage cette fois ça va je suis posé tranquille devant ton live avec une bière des cacahuètes et du saucisson le top et bah va te faire voir et bah écoute bon repos à toi et bah écoute on quitte la vidéo ici et on lance une nouvelle expédition consultation on